En matière de revenus passifs, je trouve qu'il y a des gens qui se foutent un petit peu de nous, notamment les mecs qui nous font croire que l'immobilier, c'est passif. Et je peux vous dire que moi, j'aime les revenus qui sont vraiment passifs. Regardez. Alors, après, il y a l'immobilier actif. Et donc ça, effectivement, il y a le côté, c'est un revenu qui est différent de celui de notre salaire. Donc, c'est pour ça qu'on place l'immobilier, acheter et louer des appartements côté revenus passifs. En fait, ça prend quand même du temps et je trouve que ça prend quand même de l'énergie mentale. Tu vois, tu as quand même le côté, j'espère que je ne vais pas avoir un coup de téléphone pour me dire, il y a tel ou tel problème, que ce soit le syndic ou que ce soit le locataire. Il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et puis, il faut quand même pas mal planifier. Il faut planifier l'entretien, épargner, faire de temps en temps des calculs pour voir à quel point c'est rentable. Donc, je ne le mettrais pas dans les revenus passifs, mais quand même sur un continuum, c'est beaucoup plus passif qu'un salaire. Et même ça, tu ne considères pas que c'est du revenu passif ? Non, je ne considère pas que c'est du revenu passif parce qu'il y a toujours un moment où tu dois remplacer le locataire. Le locataire a le droit de partir. Il peut décider, donc ça veut dire qu'après, il faut trouver un autre locataire. Ça veut dire qu'il faut rafraîchir l'appartement, il faut trouver des entrepreneurs pour le faire, etc. Et il faut avoir bien planifié à l'avance pour avoir des fonds pour pouvoir le faire. Donc, je ne le mettrais pas dans les revenus passifs vraiment parce qu'il y a, je trouve, une charge mentale. Et je trouve ça très différent par rapport à un ETF. L'ETF, ça ne te demande rien. Ça ne te demande rien, rien, rien du tout. Ce n'est même pas tellement le travail que ça te demande parce que sur une année, ce n'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps, sauf quand il y a du changement et du travail à faire. Et je trouve que c'est un petit peu toujours une ligne dans la tête. Tu te dis qu'il y a un travail potentiel, en fait. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que là, tu es dans l'immobilier classique, si on oublie ce qu'on a dit auparavant. Mais là, tu es dans l'immobilier classique qui est considéré comme passif, je pense, pour 99% des Français. Et sachant que ce qui est mis sur YouTube quand on te fait rêver de revenus passifs, ce n'est pas du tout ça. C'est ce dont on va parler après. Qui demande vraiment du boulot. Qui demande vraiment. Mais c'est 50 fois ce que ça te demande, toi, pour ton appartement, tu vois. Donc, c'est fou que toi, tu sois déjà, tu considères déjà que ce n'est plus du revenu passif. Ah oui, ça me fatigue. Oui, c'est la fatigue mentale plus. Non, mais je comprends. C'est le petit coup de stress où tu dis, tu as toujours ce risque de ne pas être payé ou de peu importe. Et même pas ça, tu vois. Quand tu deviens plus âgé, tu commences à avoir 60, 70, etc. Tu n'es plus la même personne. Tu vois, je pense que ça te paraît quand même un monde d'organiser des travaux pour réparer, pour retrouver un locataire, etc. Donc, je ne sais pas si j'aurais envie d'avoir des appartements à gérer quand je serai plus âgé, tu vois. Est-ce que tu vas bien négocier avec les entrepreneurs alors que tu n'es plus du même monde ? Est-ce que tu vas être capable d'identifier un bon locataire, etc. ? Donc, j'ai l'impression que c'est quand même un truc que je ressens déjà comme plutôt actif alors que je suis en pleine possession de mes moyens. Mais plus je vais arriver vers l'âge de la retraite, je ne sais pas, ou alors je vais filer ça. C'est mes enfants qui vont le gérer. Est-ce qu'ils en ont envie ? Enfin, tu vois, je ne le mets vraiment pas dans le passif. Ou alors, il faut se mettre en gestion et là, ça devient un passif. Et dans ce cas-là, quand tu regardes le rendement, franchement, est-ce qu'un appart mis en gestion, c'est plus intéressant que d'investir chez Realty ou dans un ETF capitalisant ? Je ne sais pas. Tu as la perspective que le capital s'apprécie et que tu puisses le vendre, mais vendre un appart, c'est tout un poème. Parce que, enfin, ouais, quand même, c'est un travail de vendre un appart. Et je pense que même quand tu le mets en gestion, s'il y a un vrai truc, les gestionnaires, ils t'appellent, ils te demandent conseils, enfin, je ne sais pas. Mais pour revenir sur Realty, tu vois, s'il y a vraiment quelque chose que je trouve dommage, et on pourra en reparler avec eux quand, enfin voilà, si on a l'occasion d'en discuter, c'est le fait, et je comprends, eux, ils veulent du haut rendement. Ils veulent du haut rendement, pourquoi ? Parce qu'aussi, ils délèguent la totalité de la gestion. Donc, le rendement chez Realty, le rendement brut, il est aux alentours de 20%. Et en fait, il y a à peu près la moitié de ce rendement qui part pour qu'on ait rien à faire et que ce soit totalement passif une fois que la société a acheté. Et il y a la moitié du rendement, donc qui est autour de 10%, qui revient dans la poche. Mais ce rendement de 20%, il vient du fait qu'on est dans des zones risquées, en fait. Risquées parce que c'est des zones où la population n'est pas très riche. Et tu ne le ferais pas en n'étant pas diversifié. Tu ne le ferais pas tout seul et tu ne le ferais pas en étant autant diversifié. Mais ce que je veux dire, ce qui est dommage, c'est que pour avoir cette tranquillité et les faibles frais de Realty par rapport au SCPI, tu es obligé d'accepter un risque qui est beaucoup plus élevé qu'un appartement à Bruxelles ou qu'une SCPI qui est investie dans des bureaux partout en Europe. Et j'aimerais bien, et je pense que ça viendra, j'aimerais bien avoir cette facilité de Realty, mais vraiment un truc où tu puisses te dire, je mets une grosse partie de mon patrimoine, alors qu'aujourd'hui, le risque ne le permet pas, à moins vraiment d'avoir une confiance absolue dans l'immobilier à Détroit ou Chicago. Mais tu vois, le niveau de risque aujourd'hui ne permet pas d'y allouer une trop grosse partie de son patrimoine. On pourra en reparler parce que je pense que c'est des sujets dont on pourra parler avec Jean-Marc Jacobson s'il nous fait l'amitié de revenir discuter avec nous. Mais tu vois, là, ils ont une réflexion en interne chez Realty pour proposer de l'immobilier qui est plus patrimonial. Donc à savoir de l'immobilier qui a un rendement plus faible, mais c'est dans des meilleurs quartiers, c'est en meilleur état, c'est des choses qui sont plus sûres. Et moi, je ne suis pas chaud avec ça parce que ce qui m'intéresse avec Realty, c'est justement que c'est hyper ciblé sur un truc qui est spécifique et sur un truc qui rapporte du 10%. J'ai peur de diluer le portefeuille et l'intérêt du portefeuille en le diversifiant parce que si je veux vraiment de la diversité, je vais taper dans un ETF monde. Oui, mais tu n'as pas la même solidité quand même. Tu n'as pas la même solidité de revenu. Par exemple, si tu dois en vivre tous les mois et si un jour, tu te dis, là, je n'ai plus envie de gérer mon appartement ou mes appartements, je mets tout chez Realty, je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de tout mettre à Détroit. Détroit ou Chicago ou Cleveland, là où ils sont. Alors que s'il y avait cet immobilier patrimonial, là, tu te dirais peut-être, je suis prêt à prendre l'argent que j'ai dans un appart et de tout mettre sur des tokens immobiliers, tu vois ce que dire sur Realty. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas quand même. C'est pour ça que je trouve ça bien, cet aspect quartier plus sûr, patrimonial, etc. sans que tu puisses te choper une grosse baisse due aux États-Unis parce que l'immobilier américain, il peut être nerveux quand même. Mais voilà, moi, ça me démange d'arriver à ce stade où je me dis, ok, je vends tout ce qui est physique et je fais all-in dans du non-physique. Mais là, j'aurais l'impression d'être un peu trop dans le futur, tu vois, parce qu'il faut quand même beaucoup croire. Tu sais, il y a un moment où tu peux te dire, ouais, mais en fait, un courtier, c'est juste une application avec des chiffres. Donc, il y a quand même quelque chose de plus concret, de matériel, tu sais, un lien plus direct avec l'investissement. Oui, mais est-ce que c'est patrimonial ou est-ce que c'est les revenus ? Parce que si tu fais all-in dans l'immobilier, pardon, et si tu fais all-in dans le… Par exemple, moi, si je prends mon patrimoine et que je fais all-in en bourse et que je ne sais pas quelle est la moyenne des dividendes en bourse, tu dois être à 1,5%, peut-être 2%. La moyenne, je veux dire, si tu n'investis pas dans des boîtes à dividendes. Mais moi, je vais galérer pour en vivre, tu vois ce que je veux dire ? Même, je ne pourrais pas en vivre. Donc, c'est aussi pour vivre 100% de revenus de dividendes, il faut être plus riche que moi, en gros. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, en tout cas. Moi, je peux vivre de mon immobilier, je ne peux pas vivre de 2% de rendement. Si c'est patrimonial, c'est différent. Et quand je t'entends dire, j'hésite, enfin, il me manque, j'ai un cran à passer pour faire all-in, la question, c'est si tu fais all-in en bourse et que tu arrêtes tes formations, tous tes trucs à côté, tu vas peut-être avoir du mal à boucler les fins de mois. Il y a ça aussi. Pour moi, je parle. Il y a aussi un vrai choix de… J'ai une partie où j'ai un bon rendement, rendement en termes dividendes. Enfin, rendement, c'est-à-dire ce que je touche tous les mois, j'ai un meilleur rendement que sur les dividendes. Donc, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vrai, j'aurais moins de cash, sauf si je faisais all-in sur Realty, mais je ne suis pas encore prêt. On va avancer dans ce que les gens présentent comme du revenu passif. Donc, j'ai vu des trucs aberrants. Un blog, ce serait un revenu passif. Une chaîne YouTube, ce serait un revenu passif. Et ça, c'est peut-être le plus fou. Parce que c'est à quel moment, à quel moment YouTube, c'est du revenu passif ? Effectivement, une fois qu'on a fait une vidéo, on peut se dire, la vidéo est dans les tuyaux, je ne travaille plus, il y a quand même un petit peu d'argent qui arrive. Mais non, rien du tout. Si vous arrêtez de faire des vidéos, le nombre de vues baisse, les revenus se ratatinent. Et c'est un travail qui est extrêmement exigeant. Et puis, d'ici à ce que vous arriviez à faire des vidéos qui rapportent de l'argent, il faut avoir dépensé beaucoup de temps pour se former, il faut avoir dépensé beaucoup de temps pour réfléchir, pour progresser. Donc, c'est très, très loin d'être passif. Et c'est très aléatoire comme parcours. Parce que se dire que vous avez comme ça... Et c'est plus rémunérateur quand même. La pub, je parle. La pub, c'est quand même très rémunérateur. C'est quelque chose comme 4 pour 1 000, 4 centimes pour 1 000 vues, je ne sais pas. C'est 4 euros pour 1 000 vues, quelque chose comme ça. 4 euros, oui, pardon. 4 euros pour 1 000 vues, c'est quand même très faible. Là, quand j'ai fait les calculs sur ma chaîne YouTube, ça m'a rapporté 32 000 en 2022. Et voilà, ce n'est pas avec ça que je vis. Mais c'est aussi parce que je n'ai pas... J'ai eu des mois où je n'ai pas fait de vidéo l'année dernière parce que je déménageais, parce que ça m'a pris du temps. Et donc là, je vais essayer de viser les 40 000 pour cette année de revenus avec la chaîne YouTube. Mais pour les atteintes, je vais devoir travailler beaucoup. Travailler beaucoup en termes de production. Parce que tu as déjà une audience. C'est-à-dire que déjà, il faut te créer l'audience. Toi, tu t'es créé cette grosse audience. Et même ayant déjà cette grosse audience, il faut que tu continues à bosser beaucoup. Parce que tu en as qui peuvent bosser. Quelqu'un qui démarre de zéro sur la chaîne YouTube et qui bosse comme toi, il n'a pas 40 000 à la fin de l'année. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, j'ai testé. Parce que quand j'ai créé la chaîne Business, la chaîne Business, elle rapporte, en revenus publicitaires, elle rapporte 200 euros par mois et je fais une vidéo par jour. Donc, c'est très peu. A priori, ça va devenir plus important parce que sur les chaînes finances, c'est quand même assez rémunérateur la publicité. Par contre, et là, pour le coup, je dirais que c'est quand même un peu plus côté revenu passif vu que je fais de l'affiliation sur la chaîne Business, là, pour le coup, j'ai un revenu qui est décorrélé de mon travail. Parce qu'en fait, je fais la vidéo, ça, ça me prend du temps. Mais après, le fait que les gens cliquent et s'inscrivent à l'application que je promeux avec la vidéo, ce n'est pas quelque chose qui me demande du travail. Donc, j'ai travaillé pour que les vidéos soient visibles. Si j'arrête de faire des vidéos, ça ne marche pas. Mais disons que c'est une ligne qui se rajoute et rajouter cette ligne de revenu, ça ne va pas demander de travail. Donc, je dirais quand même que là, on est sur quelque chose qui se rapproche peut-être plus du revenu passif. Et si on ajoute le côté plaisir, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui fassent ça. Tu vois, tu es fan de bande dessinée. Tu es fan de bande dessinée, donc tu prends plaisir à acheter tes Batman, à acheter tes Spirou ou ce que tu veux. Tu fais régulièrement des vidéos où tu présentes la nouvelle bande dessinée, etc. Et tu mets un lien d'affiliation Amazon ou je ne sais pas quoi pour que la boîte te verse une petite commission quand les gens achètent le produit. Ça, pour le coup, c'est un truc, tu es dans le plaisir, donc tu n'as pas trop l'impression de travailler. Et ça fait rentrer des revenus. Tu as une passion pour n'importe quoi. Ça peut être aussi pour le matériel. Tu as une passion pour les... Je ne sais pas moi, là, il faut peut-être un peu plus de budget, mais tu as une passion pour les webcams. Tu fais des tests, tu as une passion pour les outils de jardin, tu fais des tests, enfin, tu as plein de business models qu'on peut faire autour de l'affiliation. Et je ne comprends pas que les gens qui se demandent comment faire une source de revenus supplémentaire ne se lancent pas vers ça. Mais oui, lancez-vous les mecs. Commencez à faire rentrer des grosses thunes et arrêtez de faire tchèque. Et je vous rappelle que ce que vous venez de voir n'est qu'une toute petite partie d'un épisode qui a duré près d'une heure et demie. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Par ailleurs, côté investissement, eh bien, là, je n'ai vraiment pas envie de me prendre le chou. C'est pour ça que je me suis contenté de racheter une part de mon ETF SP500. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une nation gratuite dès que vous créditez votre compte. Voilà, prenez soin de vous, les mecs. Et je ne vous cache pas qu'il fait beau. Et donc, ça va être l'heure de la piscine. Merci.